bonjour cédric merci de nous accueillir aujourd'hui à la piadina donc en fait je te pose quelques questions pour comprendre un petit peu pourquoi tu es arrivé au cambodge quoi quel est ton parcours merci de l'interdumé aujourd'hui jean-françois moi c'est cédric donc je suis au cambodge depuis un peu plus de sept ans et puis on a ouvert ce restaurant depuis un peu plus d'un an donc un restaurant italien qui fait des spécialités italiennes et des burgers voilà tu vivais déjà en asie ou tu es venu directement à flampe nt quelles ont été les circonstances en fait alors écoute non moi je vais dans le sud de la france vers avignon je suis arrivé au cambodge un petit peu ce qu'il y avait par hasard mon ex copie en france était cambodgienne donc on s'est séparés en france mais j'ai quand même décidé de venir au cambodge pour découvrir ce pays dont elle m'avait tant parlé pendant pendant trois ans et donc je suis venu en vacances et j'ai décidé de rester parce que parce que ce pays est super voilà qu'est ce qui t'a plu donc au cambodge par rapport à la vie que tu avais en france qu'est ce qui a fait que tu as décidé de rester au cambodge surtout surtout les cambodgiens surtout les cambodgiens parce que ce qu'ils sont très sympathique souriant et contrairement en france où où les gens sourient pas ou où tu te lèves le matin c'est un peu le rush tout le temps boulot travail dodo alors qu'ici c'est un petit peu un petit peu plus cool un petit peu plus tranquille malgré un petit peu l'anarchie de plombel on sent quand même un petit peu mieux quelles ont été tes premières expériences sont faites dans le pays ouais alors moi j'ai fait deux mois de vacances avec un ami on a tourné dans tout le cambodge on a fait à peu près toutes les villes à visiter toutes les choses à faire et puis puis ensuite mon ami est parti je me suis retrouvé tout seul ici et puis j'ai trouvé un travail en tant que consultant un chef consultant dans un petit restaurant qui s'appelait l'orchidée qui n'existe plus aujourd'hui mais c'était une expérience ou la première expérience de quatre mois donc c'était quand même une super expérience pour former former les cuisiniers dans ce restaurant et puis ensuite j'ai trouvé un autre travail dans lequel je suis resté quand même trois ans qui s'appelle le bistrot lanka puis et puis voilà c'est comme ça que ça a commencé quoi donc en fait après plusieurs expériences dans divers domaines de la restauration à plombel tu as décidé de tenter l'aventure de monter ton restaurant quoi exactement exactement avec deux partenaires un français un australien qui avec qui on a on a bien sympathisé début du comité justement parce que c'est moi j'ai perdu mon travail avec le colline puis il ya deux ans et demi deux ans à peu près on a eu cette idée d'ouvrir un petit restaurant je suis en s'est lancé assez rapidement quoi je suis voilà donc là maintenant ça fait un an et demi quasiment niveau niveau du folklore local en arrivant ici on est un peu surpris par l'anarchie comme je te disais de temps de peine en général et puis des inégalités surtout parce que bon il ya quand même c'est quand même impressionnant quand tu arrives ici que tu vois tous ces énormes 4x4 toutes ces voitures de luxe on s'y attend pas du tout quoi enfin c'est c'est quelque chose d'assez impressionnant par rapport à la pauvreté qui est à côté et du coup ça c'est vrai que c'était le truc qui m'a pu s'interpeller en ayant vécu en plus en afrique pendant deux ans au sénégal et c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup surpris au cambodge et à côté de ça en même temps tous ces gens qui te sourient dans la rue et qui sont qui sont tellement gentils et agréables c'est quand même quelque chose qui marque quand tu arrives ici par rapport à la france disons puis puis ensuite le coût de la vie aussi qui est assez intéressant on va dire le coût de la vie pour un étranger tu peux tu peux t'en sortir avec pas grand chose ici ça dépend comment tu vis mais tu peux avoir tu peux avoir un rythme de vie très correct avec pas grand chose disons tu parles de cette anarchie ambiante comme sur la route par exemple dans les scooters moi je roule en scooter depuis que je suis arrivé quasiment et puis c'est un peu la loi du plus fort c'est un peu la loi du plus gros qui passe et veut dire que le code de la route n'est pas très respecté dans en ville quoi absolument pas et c'est laissé partout dans le pays où c'est socialement à Pampene surtout à Pampene on va dire mais bon c'est un petit peu partout un petit peu partout dans la même chose on va dire mais après le Cambodge a tellement évolué aussi depuis que je suis là moi ça fait un peu plus de 7 ans ça a tellement évolué Pampene pas forcément bien mais c'est quand même l'endroit où tu peux travailler tu peux trouver du travail faire du business etc donc c'est compliqué de vous pouvoir vivre ailleurs moi j'aimerais bien vivre un peu ailleurs aussi comme dans le sud du Cambodge Kep, Kampot sur la côte c'est quand même super tu peux aller sur la côte sur les îles tout ça c'est quand même vachement agréable beaucoup plus que Pampene on va dire malgré tout après Pampene c'est quand même une ville en pleine expansion comme on peut constater depuis ces quelques années les immeubles qui poussent comme les champignons et bon les chinois aussi qui sont venus en masse investir au Cambodge mais j'ai l'impression que les chinois restent plutôt entre chinois et vont manger chinois et participent pas trop justement à la vie même cambodgienne on va dire ils vont pas les manger dans des restaurants cambodgien c'est plutôt chinois 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 donc ça c'est un petit peu dommage je trouve mais bon je pense qu'ils apportent quand même quelque chose à l'économie locale mais mais après c'est c'est quelque chose de d'assez impressionnant depuis ces quelques années comme à Sianouville justement où la vie s'est complètement transformée depuis depuis trois quatre ans maintenant ouais ouais c'est assez impressionnant alors écoute le restaurant on a eu un peu de mal je pense comme tous les restaurants quand ouvre première année un peu compliqué et puis bah maintenant ça commence un petit peu à décoller donc on est en est plutôt content on a on a de l'espoir pour l'avenir avec le restaurant en espérant pouvoir aussi basse se s'étendre ce soit à Siemrep ou à Kepp faire d'autres choses en ouvrir d'autres donc pas forcément rester juste à plan de peine on a d'autres objectifs aussi effectivement trouver un système de franchise éventuellement exactement exactement donc tout à l'heure tu me disais que tu étais spécialisé dans la nourriture italienne et dans les burgers tu peux m'en dire un peu plus sur le concept sur ça écoute on fait des sandwichs italiens donc d'où le nom du restaurant la piadina la piadina en fait c'est un sandwich que tu retrouves en emily romane et en italie cette région c'est plutôt des des sandwichs que tu manges dans la rue donc c'est de la street food italienne entre guillemets et donc c'est un pain un peu comme une galette à la base et puis tu mets tout ce que tu as envie dedans tu mets de la charcuterie du fromage des légumes du poulet de la viande un peu tout ce que tu as envie après les bases sont quand même charcuterie fromage quand on a un deuxième sandwich qui s'appelle le panzerotto qui vient d'une autre région plutôt la région de barry en italie et qui a un peu un fruit donc tu peux moins elle fille entre guillemets mais qui est qu'elle vachement vachement intéressant aussi c'est de la street food italienne encore une fois mais d'une autre région et ensuite il ya quelques mois on a décidé de lancer des burgers des smash burgers parce que j'adore ça déjà et que et que fallait donner un petit coup de pouce au restaurant parce que ce que les gens s'intéressent pas forcément à la street food italienne quand on parle de nourriture italienne c'est les pizzas les pâtes ce genre de choses un très connu dans le monde entier mais les sandwichs italien voilà c'est un peu plus compliqué un petit peu plus dur de se faire connaître de faire découvrir les gens donc les burgers c'était une bonne une bonne un bon point pour essayer d'ouvrir la fenêtre aux gens parce que si les gens aiment les burgers qu'on fait ils vont essayer de découvrir un petit peu les autres choses à côté donc les sandwichs italiens tu vas expliquer donc il y avait deux types de passes spécifiques tu les trouves vous en peine c'est pas là alors ça on est fait maison on achète de la farine spéciale justement italienne qui est qui est très bien pour ça donc voilà on a des suppliers aujourd'hui à peu en peine tu trouves un petit peu tout ce que tu as envie même niveau charcuterie il ya des suppliers des fournisseurs donc qui ont qui ont tous ce dont on a besoin il ya des ruptures de stock assez régulièrement ça c'est le cambodge ça ça reste un petit peu la problématique même pour les gens les gens lambda au supermarché un jour tu as ce que tu veux ce que tu veux puis le lendemain il n'y en a plus donc on voit là on fait avec les aléas des fournisseurs mais en général tout se passe bien c'est à côté du riverside à plan peine sur une très touristique bien sûr on est sur la rue justement du musée national entre le musée national et le palais royal donc on a aussi quelques touristes surtout les italiens quand ils voient justement la piadina et ils voient piadina au cambodge là faut qu'on essaye ça quoi surtout que ces journaux en général ils voyagent depuis quelques mois en asie donc c'est pas les c'est pas une semaine au cambodge donc vraiment les puristes qui veulent manger local 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 donc on n'arrive pas à atteindre ces gens là mais quand même on a quelques touristes et beaucoup d'expatriés aussi mime de rien beaucoup d'expatriés pour les burgers pour ces sandwichs là en livraison aussi on fait de la livraison qui marche plutôt pas mal et voilà donc après le tourisme c'est un peu en second plan on va dire malgré cette rue qui était quand même vachement plus passante il y avait beaucoup plus de tourisme avant le covid ça c'est un peu compliqué avec le covid on a quand même fait un pari d'ouvrir encore un peu pendant le covid mais bon le pari voilà pour l'instant on est toujours là quand tu as du temps libre en fait qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu va me faire alors moi ce que j'adore justement c'est aller à la plage on va sur la côte dès qu'on a un petit peu de temps libre quand on ferme le restaurant pendant deux trois jours quatre jours on essaie le plus souvent d'aller sur les îles sur sur la côte ça change un peu les idées ça détend ça repose un petit peu toute l'atmosphère de plomb de peine qui est un peu pesante parfois et ça ça fait du bien on parle parfois de la vie nocturne à ton peine de la nuit non tu es pas du tout un oiseau de nuit la vie nocturne alors écoute moi depuis quelques années non je ne fais pas trop je travaille beaucoup on est beaucoup ici donc moi quand j'arrête quand je ferme le restaurant le soir je sors très peu c'est pas trop mon truc mais ouais il y a six sept ans effectivement on sortait quasiment tous les soirs on profite un petit peu de cette vie nocturne mais ouais c'est surtout au début on va dire on s'en lasse un petit peu à force et donc tu vis seul où tu es marié tu as des enfants alors moi je suis avec une copine avec qui je travaille justement qui est bartender ici au restaurant manager caché bartender à plusieurs rôles et puis ça fait un peu plus de six ans qu'on est ensemble maintenant et tout se passe très bien j'ai eu un peu de chance effectivement je suis tombé sur une personne de confiance et qui qui m'a jamais qui voit avec lui jamais eu de problème en soi jamais de soucis tout s'est toujours très bien passé donc vraiment je pense que j'ai eu la perle rare on va dire tu penses passer le reste de ta vie au camboj il n'y a rien qui va te donner envie de retourner en france ou d'aller ailleurs quoi alors écoute soit le plus longtemps possible en tout cas après on sait jamais ce quoi l'avenir est fait mais retourner en france c'est pas c'est pas vraiment une option pour moi je sais plus le camboj ce sera un autre pays probablement surtout c'est la vie professionnelle en fait qui me plaisait plus du tout moi je suis fait l'école hôtelière je suis cuisinier pâtissier de métier l'ambiance professionnelle en restaurant en hôtel en france me plaisait plus du tout c'est une ambiance qui est pesante tu fais des heures tu fais beaucoup d'heures t'es pas très bien payé clairement moi je vois bien ma vie au camboj en tout cas ça il n'y a pas il n'y a pas trop réfléchir là dessus je me plaît beaucoup ici beaucoup de beaucoup de points positifs par rapport à la france en fait la france moi comme je te disais c'est c'était tellement boulot dodo boulot dodo c'était toujours pareil et puis voilà comme je te disais quand je travaillais moi j'étais pas forcément heureux donc je travaillais beaucoup et puis entre des phases un petit peu dépressives parce que voilà tu même en étant chef en france ma tata des responsabilités énormes en ayant un salaire vraiment vraiment ridicule quasiment donc moi c'est vrai que ce mode de vie français me correspondait plus et au cambodge ça me plaît quand même beaucoup beaucoup plus surtout le fait d'apprendre à des cambodgiens qui n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir faire des écoles hôtelières ou d'apprendre comment cuisiner comment 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 être organisé dans une cuisine etc c'est quand même une fierté aussi d'apprendre aux gens à ces gens là qui ont envie d'apprendre en plus ça c'est une des choses aussi qui m'a fait rester ici ça m'a vraiment plu c'est que ces gens ont envie d'apprendre et qui sont ils sont ils sont vraiment comment dire ils sont motivés mais ils n'ont pas forcément l'argent pour payer j'imagine les écoles les études ou exactement les salaires ici ils sont pas très élevés malheureusement on aimerait moi je plus je peux payer plus je paye les gens j'essaie c'est vraiment de participer à ça au cambodge respecter les cambodgiens pour ce qu'ils sont quoi donc voilà c'est